Bonjour à tous, bienvenue dans l'Autre Direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vicache Dorasso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la FNAC Bellecourt pour présenter votre livre, que je montre là, hop, je vais descendre, comme ses pieds. C'est un livre dans lequel vous revenez sur votre carrière de joueur professionnel de foot, sur la douleur à gérer, le trin-trin, parfois l'ennui. On parle souvent de vous comme un footballeur différent. Ce livre, j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de dire non, non, moi je suis un footballeur d'un des autres. Ah oui, complètement. Moi, c'est une lettre d'amour au football et au footballeur. qui s'était raconté mon histoire, évidemment, parce qu'elle a de l'intérêt, il me semble, pour les gens. C'est mon parcours, un gamin de Coquereauville, du Havre. Mon histoire, c'est l'histoire des footballeurs. J'ai croisé pas mal de copains à moi avec qui j'ai joué pendant la promotion de ce livre. Ils m'ont dit, mais j'ai vécu la même chose, j'ai ressenti la même chose, j'ai les mêmes souvenirs que toi. Voilà, on a tous vécu la même chose. Ça vous énerve quand on dit que vous êtes différent ? Je suis différent d'un autre, pourquoi pas, mais en tout cas, je suis footballeur. De toute façon, je suis assez entendu dire que vous êtes dit que les footballeurs sont bêtes. Moi, je suis intelligent parce que je suis footballeur. Parce que quand on développe un talent à ce niveau-là, avec la capacité de gérer le stress, la pression, le football se joue avec les pieds, c'est particulier. On est forcément intelligent, on n'est forcément pas con. Les pieds, c'est loin du cerveau. Le ballon, il ne nous appartient pas. Le ballon est loin des yeux. Moi, j'ai la balle là, comme ça, il faut que je gère une passe. Il faut que je la mette dans le bon timing, avec le bon effet, avec la bonne puissance pour qu'elle arrive dans les pieds du mec en mouvement. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est ce sport, on gère la motricité et la contrainte de la dextérité avec le même membre. Oui, le ballon, il ne nous appartient pas. Quand j'ai le ballon dans la main, c'est à moi. On dit qu'on est con comme ses pieds, on dit qu'on a deux pieds gauches, par exemple. Mais c'est très dur de jouer au foot. On ne peut pas être bête comme ses pieds, si on sait jouer au foot. C'est un peu difficile, oui. Vous avez passé cinq saisons à l'OL, donc j'ai les stats, 161 matchs, 11 buts, ce qui est pas mal pour un milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en gardez de ces saisons ? C'est la première fois que je quittais ma ville, ma famille, mes amis. C'est le fil rouge du livre, 88e minute. C'est aussi quitter le Havre, c'est aussi apprendre un métier, c'est aussi avoir de la valeur. C'est apprendre à jouer avec la douleur. Jouer avec la douleur, c'est être de gauche ou de droite, évidemment. Je pars de ma ville et tout change. À Lyon, un jour, j'étais au Havre et puis j'ai dit à Émilie, la mère de mes enfants, je lui ai dit « on rentre chez nous ». C'était rentrer à Lyon. J'étais devenu lyonnais, j'aimais cette ville, j'aimais ce club. C'est un peu aussi, vu que vous revenez souvent sur cette 88e minute, on a l'impression que c'est le moment où vous basculez, pas de l'amateurisme, mais que vous rentrez dans le professionnalisme. En plus, vous rentrez dans le monde des hommes, un peu, à cette bascule-là. On est jeune quand on est footballeur. À 19, 20 ans, on démarre une carrière et on est déjà des hommes. Je veux dire, on travaille, j'ai déjà une copine, j'ai un appartement, j'ai un rapport à la société qui est très fort. Et en même temps, je suis aussi un enfant, je suis aussi un gamin. On est mature et immature, mais on n'est pas des… Je veux dire, c'est très fort ce qu'on fait. On a des grosses responsabilités. Quand on perd, l'équipe est contente et l'équipe est heureuse. Et on est adulé. C'est l'inverse, quand on gagne, on est adulé. Et quand on perd, on est détesté. Justement, vous en parlez un peu de ça dans le livre. Il y a ce moment où vous revenez après avoir été transféré en prêt à Bordeaux. Vous êtes insulté par quelqu'un d'ailleurs qui a un maillot de Rassos. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Et est-ce que le public est né ? Vous avez trouvé que c'était un public difficile ? Non, c'est la règle du jeu. On est payé pour ça, on a des contrats, on est privilégié. Et en même temps, on doit accepter. Dans la rue, je me fais insulter quand j'ai mal joué. Je me fais aimer quand j'ai bien joué. Mais ça fait partie du truc. Si on aseptise tout ça, si ça n'existe plus, le foot n'existe plus. Évidemment, sur le moment, c'est hyper dur à vivre. Et on ne comprend pas. Et je ne comprenais pas. Et même que je ne comprenais pas quand l'entraîneur ne me faisait pas jouer. Pour moi, j'étais le meilleur joueur du monde et il ne me fait pas jouer. Je ne comprends pas. Dix ans plus tard, avec du recul, j'accepte tout ce qui s'est passé. Je suis plus honnête, je suis plus lucide. Plus de recul. Voilà. Et puis, je suis capable de prendre ma part de responsabilité. Mais il faut que ce show continue. Il faut que Fekir continue à montrer son maillot aux supporters de Saint-Etienne. Il faut, j'exagère un peu, mais il faut qu'on brûle Valbuena quand il va jouer à l'OM. Ça fait partie du spectacle. Et nous, aujourd'hui, je travaille pour Yahoo. Je travaille pour l'équipe d'Estelle. J'aime parler de foot. Ça alimente tout ce truc-là. Vous aimez bien aussi le côté football-société. Le football appartient aux supporters. Oui. En tout cas, il appartient surtout aux footballeurs. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, on peut tout enlever, sauf les footballeurs. Le football, c'est quand même ceux qui sont sur le terrain. Et c'est nous qui sommes les patrons. Même si on pourrait croire que tout un business est alimenté grâce au football. Mais si on enlève les footballeurs, il n'y a plus de football. Sur le côté, vous parlez de jardin comme votre jardin, en tout cas votre nouveau jardin comme vous arrivez. On vit une époque où les stades s'éloignent des centres-villes. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous embête ? C'était génial. Pour vous dire, un jour, je vais à l'entraînement à Tola Vologe et je claque la porte. Et je me rends compte que j'avais oublié de poser ma fille à la crèche. J'ai eu le temps de retourner à la crèche, de revenir. Je n'étais pas en retard à l'entraînement. Tellement, c'était dans la ville. Tout était dans la ville. Parfois, je finissais l'entraînement, j'étais à la FNAC après. Mais c'est impossible aujourd'hui. Il y a des centres d'entraînement. C'est hyper sécurisé. La presse avait accès à tout. C'est ce que j'ai aimé dans ma carrière. J'ai pu vivre dans les centres-villes. J'ai pu être au contact des gens. J'aimais ça. J'aime les gens. J'aime la ville. J'aime le foot. Est-ce que le foot n'a pas perdu un peu de son romantisme ? Non. Le football restera toujours le football. Il a pris une dimension… Il s'asceptise un peu, non ? Non. Les footballeurs jouent au football. Zlatan, il a beau être payé 20 millions d'euros, il joue au football de façon très sincère. Le football, ça reste magnifique. La sincérité, c'est le terrain. Tout ce qui se passe, c'est parce qu'on joue au football. Très bien. Je pense qu'on va finir sur ça. C'était pas mal comme mot de la fin. Merci, Vick H. Dorasso, d'avoir venu à notre direct. Merci à la FNAC Belcourt qui nous a accueillis pour présenter le livre de « Comme c'est pied » de Vick H. Dorasso qui va être en dédicace aujourd'hui. L'autre direct, c'est aussi un esprit d'équipe. Je remercie Aurélien qui était aujourd'hui à la technique. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.